... Re-bonjour ! Re-bonjour ! Il y a un auditeur qui a fait une remarque sur le dernier constat, le troisième cavalier de l'Apocalypse. Ça m'a fait trop rire, il faut que je la lise, j'aimerais que tu rebondisses dessus. Il dit, ce n'est pas facile de s'installer en Arabie féodite quand on n'est pas musulman. Le directeur de Danone, ce serait-il converti à l'islam ? Ah oui, d'accord ! Oui, c'est sûr, c'est sûr. Ça pourrait d'ailleurs, si je n'en suis plus là, mais c'est sûr quand on voit le bal qui... Tu veux dire qu'il serait capable de le faire rien que pour le business ? Oui, puis c'est ça. Et puis de toute façon, actuellement, les personnages qui dirigent les opérations, c'est-à-dire ce qu'on peut dire, le nouvel ordre mondial, ils ne s'occupent pas pour eux, la religion, c'est pour les faibles d'esprit, pas pour les simples d'esprit, pour les faibles d'esprit. C'est quoi la différence ? Ben, le simple, c'est quelqu'un qui est simple dans son esprit, il complique par les choses, tandis qu'en faible, il n'a pas de possibilité d'accès à quoi que ce soit, il faut le prendre en charge, voilà. Non, mais de toute façon... Le simple d'esprit aussi, non ? Comment ? Le simple d'esprit, il faut le prendre en charge aussi ? Non, 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 le simple d'esprit, pas du tout, il est simple, il est dans la simplicité. La simplicité, ce n'est pas la faiblesse, attention, ne pas confondre ces deux choses-là, pas du tout. Alors, là, en l'occurrence, c'est sûr que quand tu vois, dans ces pays, hors de ces pays, tous ces puristes, dans une religion ou une autre, et là, en l'occurrence, dans l'islam, ils viennent te regarder, te tourner autour pour savoir si t'as mis le doigt de pied juste, s'il n'y en a pas un qui dépasse, pour voir si c'est vraiment, t'es vraiment orthodoxe, si t'es classé parmi les mauvais musulmans, si tu t'es proposé exactement comme il le faut. Non, mais attends, la blague, elle est où, là ? Oui. Où est-ce qu'elle est, la bonne blague, là ? Actuellement, je vais te dire une chose, le monde musulman n'a plus rien à envier aux bigots et aux grenouilles de Bénitier qui hantent les églises chrétiennes. Oui, 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 c'est sûr. Ils y sont plein dans la mine, ben alors, je vais te dire, là, il n'y a pas de problème. Vous êtes juste cocou, c'est sûr. Oh, mais non, mais c'est trop fort. Et quand tu penses que ce pays-là, on te regarde, et en même temps, ils veulent te le faire voir comme étant, en somme, c'est la patrie du prophète, n'est-ce pas, c'est l'emplacement. Où il est là-bas, il y est, c'est le pèlerinage, et s'il est là, non, mais j'entends, c'est bon. Donc, on est dans une mascarade totale, le dieu réel de tout un chacun actuellement, c'est le fric. Et puis, comme actuellement ceux qui l'ont aimeraient pouvoir vivre tranquille sur Terre, eh bien, qu'est-ce qu'ils font ? Ils oeuvrent systématiquement à une destruction totale, et ils veulent détruire surtout la population de manière... Ils ont l'impression qu'ils vont pouvoir rester une poignée de magouilleurs, là, et être tranquilles sur cette Terre, et être la race des seigneurs. Mais voilà, voilà un peu la grande illusion dans laquelle ces gens labènent. Mais franchement parlé, c'est des garnis des rats, et c'est de la racaille, et ils n'ont pas le volume, ni l'envergure, pour essayer d'estimer ce qu'il faudrait faire ou ne pas faire. Ils ont perdu pied totalement, ces graves gens-là. Et dis donc, tu tapes sur le clou, violemment, depuis tout à l'heure. Oui, parce qu'il faut, à un moment donné, se réveiller. Je ne comprends pas qu'il y ait encore des questions qui se posent à ce sujet. C'est tout. C'est une affaire classique. C'est pour ça que j'insiste un peu, que chacun aille voir un peu ce qui se produit dans son truc, là. Oui, c'est très étonnant de voir la plupart des musulmans défendre les intérêts de ces gens-là, parce qu'effectivement, c'est gros comme une maison que ce qu'ils font actuellement, ça va à l'encontre du bon sens, quoi. Mais parce qu'il ne s'agit pas de défendre l'islam, de défendre une religion. Ça dit que défendre, c'est du nationalisme, ou c'est des choses comme ça. Donc ça existe, que ce soit au sein de musulmans, de chrétiens, de judaïstes, d'hindouistes, de tout, c'est du pouvoir. Toutes les traditions font, je vous l'ai dit tout à l'heure, fort drapeau pour toute cette racaille de personnages aussi ignorants qui veulent défendre des causes au nom d'eux, mais en réalité qui n'ont rien à voir avec ça. Il suffit de regarder, de s'intéresser à sa propre religion, aux propres traditions, pour s'apercevoir. Mais ce n'est pas possible, ça. Et on ne peut pas agir comme ces gens-là agissent au nom, sur le plan international et sur le plan de le prince par campion, qui commence à installer une bacherie de 30 000 têtes là-bas, chez lui, pour tirer des millions de livres de lait. Mais j'entends, c'est bon. Tu m'avais raconté. C'est les pieds nickelés, c'est les bandes dessinées. Ça rappelle comment ce qu'ils s'appelaient là. Je me souviens d'une bande dessinée où il y en avait un qui était toujours terrible. Il avait une tête terrible. Puis il faisait l'éminence grise pour un gros pont dans des pays arabo-indiens. Franchement, je ne me rappelle plus. J'avais vu en passant. Mais je veux dire, c'est comique, mais en même temps, c'est tragique. C'est pathétique, oui, effectivement. Tu m'avais raconté une fois une histoire d'avions qui faisaient emmener bourrés de je ne sais plus quoi. C'était quoi cette histoire ? Ah, c'était l'échange des dollars contre 10 euros. Ils arrivaient avec des avions, des gros avions, plantes, bombées. C'était des containers complets. On dit qui ? Tous ces pétroleurs de ces pays, ces pays, ces émirals, tous ces coins. Moi, je le sais parce que j'ai fait une intervention chez un banquier suisse qui est dans les mouvements internationaux. Il m'a dit en ce moment qu'ils arrivent avec des containers. Bon, bon... Des containers bourrés de fric. Oui, puis ils viennent changer pour repartir avec un container bourré d'autres choses. Voilà. Non, c'est... Alors après, je te dis, c'est les mêmes qui passent un temps gigantesque pour mettre les habits pile comme il faut, l'attitude, l'allure qui doit correspondre à une certaine éthique. Pas du tout, pas des passes. Mais c'est tout du New Age, c'est-à-dire c'est de l'Islam arrangé, c'est du christianisme arrangé, du judaïsme arrangé, du hindouisme arrangé, c'est tout. Puis ça se veut plein de flonflon, tout un tralala pour faire semblant qu'il y ait une espèce de mascarade d'aristocratie bidon. Parce que la vraie aristocratie, c'est des gens qu'on raconte là. Il s'agit d'une imitation. Alors c'est comme tous ces machins, toutes ces imitations. On sait ce que c'est, on en a plein les magas, on s'achète un truc en pensant que... Ah oui, c'est... Ah oui, ça c'est bien. Oui, c'est de la singerie. C'est que de la singerie, c'est rien d'autre. Alors c'est clair que, je te dis, comme Darwin parlait que l'homme descendait du singe, il a juste fait une petite bévue, c'est qu'en réalité, c'est le singe qui descend de l'homme, là. C'est tout. Voilà. Alors là, s'il aurait été beaucoup plus près de Yoël, hein, je peux te dire, mais c'est pas possible, là. Alors si je tape un peu sur le cou, puis je veux encore... Tu vois bien que j'y mets pas trop de... 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 de armes, parce que... Pour moi, c'est une histoire. Il y a longtemps que c'est classé. Je te dis, j'allais à l'école, c'était déjà classé. Bon, moi, j'avais déjà vu la mascarade dans son ensemble, donc c'est bon, là. Mais là, évidemment, elle est tellement grosse que plus personne la voit. Oui, c'est vrai, hein. Mais c'est gros comme une montagne. Il y a un aveuglement qu'il y a dans le monde musulman à l'égard de toute cette... cette classe dirigeante de religieux. Je... j'arrive pas à comprendre. Ils sont... Oh, mais... Ils sont pammés devant ce qu'ils disent, devant leurs paroles, devant leurs... leurs prêches. C'est du délire. C'est du délire. Ah, mais ça a été la même chose dans le monde chrétien. Avec ce que disent tous ces bigots qui te faisaient la morale. Euh... je t'avais... je tiquais le coup du... du barraudeur puni, parce qu'un gamin était tombé dans un arbre à cuire des frites, puis il s'est tué. Tu vois, ce genre de personnages, là. Oui, on l'avait... on l'avait dit. Ils sont... Ils sont abjects, ces gens-là. Qu'est-ce qui avait été dit, je me souviens plus. Et c'était dans les journaux, première page, un journal qui était d'avant-guerre, hein, à l'époque où on était dans cette espèce de momerie chrétienne irrespirable. Le gamin, j'ai trouvé ce journal, moi, dans un meuble, un coup, et je lis ça. Un gamin entre 12 et 15 ans, il a été maraudé des frites, il est tombé de l'arbre et il s'est tué. L'article, en gros, c'était marqué le maraudeur puni. Oh. Mais voilà, mais c'est la même racaille. Ils sont abjects et c'est ces mêmes gens-là qui prétendent pouvoir refaire... Ils veulent refaire le monde, c'est-à-dire qu'ils veulent... Ils veulent remettre la planète dans une disposition où elle peut revivre. Ils veulent... Tu vois, ils veulent refaire le monde, ils veulent refaire tout. Non mais attends, ils veulent remettre le compte de Razer, tu vois ce que je veux dire. Oui, oui. Donc, ils ont fait tout un plan de bataille pour remettre les choses sur une position où ça devient viable et on peut respirer. Ah, qu'est-ce qu'on est bien... On est bien chez nous, tu vois. Mais j'entends, tu te rends compte ce que c'est ridicule avec une dimension comme ces braves gens-là. Et comment veux-tu arriver à autre chose qu'à une catastrophe générale, c'est-à-dire une disparition totale qu'aurait bien de l'humanité, eux compris. Ils ont une intelligence qui est présente, qui est corrompue. Donc, c'est des gens malins en plus. Oui. Ils sont malins comme des sages, ceux qui manœuvrent toute cette histoire-là. C'est pas des... comment... des demi-portions. Ils y vont, ils mettent plein de potes. Ils sont simplement leurs. Tout simplement. Leurs, oui, ils ont la ruse. Ils sont leurs au fond de l'histoire. C'est-à-dire, je l'ai déjà dit, c'est qu'ils ont guiné. C'est qu'avant tout, le diable est un menteur et qu'il faut le savoir. Oui, c'est vrai. Alors, je pense... Moi, j'insiste un peu pour que ça soit réglé. On est obligé de le faire à plusieurs reprises parce que les événements, nous tendent la perche tellement pour montrer un peu le... Voilà ce qui se passe, donc. Après, en même temps, en parallèle, savoir ce que représente une véritable religion, arrêter ces aspects de guéguerre à la noix entre les prétenduments du monde chrétien, musulman... Il n'y a aucune guerre possible entre une tradition et une autre à partir du moment où elle est dans ses règles. Il y en a que loin. C'est pas possible. Il n'y a qu'un échange de bons procédés, c'est tout ce qu'il peut y avoir. Alors, il faut arrêter de venir nous vacciner avec des histoires que Christ a dit, le prophète a dit, alors, à partir de là, c'est l'autre qui a tort. Mais il faut arrêter ce cirque. On n'est pas dans une vente aux enchères, là. Mais c'est vrai. Il faut stopper un peu cette histoire-là de manière à pouvoir essayer de pénétrer un peu plus à cœur dans les préceptes réels de la tradition à laquelle on fait partie. Au lieu de râler après, je ne sais pas qui qui n'aurait pas fait juste. Ben, s'il n'a pas fait juste, il s'arrangera, lui, avec Dieu. Dieu est plein de miséricorde, on verra bien. On n'est pas là pour juger. Quelqu'un qui est juste dans son mouvement, de part simplement, par sa présence, il va rayonner autour de lui quelque chose qui tient debout. Donc, après, chacun vit sa propre histoire, mais les règles fondamentales sont les mêmes. On retrouve les mêmes règles qu'il y a dans l'islam, dans le christianisme, et jusque dans les métiers, j'ai parlé des compagnons, dans les compagnons, etc. L'histoire de l'hospitalité, mais dans le compagnonnage d'hospitalité, c'est quelque chose qui passe par-dessus tout, normalement. Donc, toutes ces mêmes règles qui sont fondamentales dans la manière pour les hommes, la façon de pouvoir se côtoyer, elles sont identiques, c'est pas qu'elles ne ressemblent, elles sont identiques dans chaque tradition. Il faut se donner la peine d'aller regarder, de se mettre le nez dedans, dans la sienne. À partir de la tradition dans laquelle on est, on voit l'ensemble de toutes les autres, il n'y a pas de réelles, il n'y a pas de contradictions. Il y a des points de vue différents, c'est donc des perspectives différents, on regarde la chose depuis là, au lieu de là, au lieu de là, au lieu de là, mais c'est toujours le même centre qui est regardé, donc il ne peut pas y avoir une contradiction. Bien sûr. Voilà. Et puis là, on est dans une infamie totale. Quand je dis que l'humanité est dans un état de décomposition, moi je ne l'ai pas à rentrer, c'est dans les sciences traditionnelles. Donc, si elle est dans un état de décomposition, on peut le voir dans la manifestation de choses de cet ordre-là. Pour se comporter comme ces gens-là se comportent, que ce soit les magouilleurs qui fabriquent des grosses usines à vaches, à lait, à je ne sais pas quoi, ou que ce soit les autres qui préparent les yogourts pour les vendre dans les supermarchés, ou qui envoient du lait contaminé, c'est tout la même mafia qui se promène sur cette planète, qui tient le couteau par le manche, et c'est ça le nouvel ordre mondial. On vient de savoir, c'est ça... Attends, excuse-moi, ils sont aussi bien de la race blanche que de la race jaune que... Là, il n'y a plus de différenciation. Mais il n'y a plus rien là, c'est le New Age. Ils sont aussi bien musulmans, enfin prétendus musulmans, que chrétiens, que juifs. Ça, il n'y a plus de différenciation non plus. Et puis voilà quoi, c'est fait... Mais bien sûr, à présent c'est devenu secondaire. Alors donc, le ratisme, sur un certain plan, il est secondaire. La religion, tout est secondaire. Il y a une solidarité apparente dans cette mafia. C'est une mafia qui plombe n'importe quelle couleur. On vient de lire un nouveau président des États-Unis qui n'est pas blanc. C'est la carte noire des... Oui, c'est la carte noire des Illuminati, j'ai déjà dit. C'est-à-dire que c'est un truc... On a l'air d'avoir tourné une page sur l'histoire et tous les conflits, alors qu'on a justement mille conflits au plus haut degré, dans le sens qu'on a mille mafias internationales où ils se mettent d'accord. C'est comme une caste où ils se mettent à l'envers, où ils sont tous d'accord. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tous menés par la même entité. Voilà. Alors leur accord, en fait, c'est l'accord d'un Théâtre Vignole, qui est mené par le même directeur. On cachera son nom, n'est-ce pas ? Ah ben écoute, tu vois comment ça marche. Il va se reconnaître. Bon là, c'est... 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 c'est invraisemblable. Ouais. Donc, plongeons-nous, tout un chacun, dans les préceptes traditionnelles véritables. Allons les chercher un peu à cœur, pour voir la signification, la beauté que représente le fait... Quand on parle de cette hospitalité, c'est pas simplement parce que tu as du fric, puis tu fais venir du monde autour de toi, puis tu fais... ça te fait plaisir de plastronner là au milieu, et d'être entre une équipe fantôme. C'est pas ça. L'hospitalité, c'est une autre histoire. C'est... c'est... ça a une signification qui va... qui est magnifique en elle-même. Voilà. C'est un... c'est un cadeau, c'est une grâce. Quelqu'un qui vient chez toi, c'est une grâce, il t'est envoyé par Dieu. Tout à fait. Il ne peut pas être envoyé d'ailleurs par quelqu'un d'autre, il n'y a personne d'autre. Ben écoute, je te remercie, on va rester là-dessus. Ben écoute, c'est toujours avec plaisir. A bientôt. Puis alors, tu peux féliciter l'auditeur, il est bon avec ça. Génie. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501